Générique 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 A deux mois de la date présumée de l'élection présidentielle, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Mali, tous les états-majors peaufinent leur stratégie. Mais dans un pays où le retour de l'administration dans les villes libérées est loin d'être effectif, Maudibo Sidibé, la tenue d'un scrutin en fin juillet, est-elle réaliste ? Elle est possible. A condition, bien entendu, que tous les acteurs se mettent ensemble pour voir dans les difficultés, non pas des obstacles, mais la nécessité de trouver les solutions pour qu'on aille vers la date indiquée. On est tous d'accord qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des pouvoirs légitimes à Bamako, un pouvoir fort, qui tient sa légitimité des urnes, et parce que les enjeux de demain sont des enjeux cruciaux. Il faut donc qu'il y ait une autorité forte, qu'il y ait la légitimité, que les Maliens acceptent, parce qu'il y a une mise en place, pour prendre les décisions et donner les orientations qui sont indispensables. – Alors dans une tribune publiée il y a un an, vous parliez d'un Mali indivisible, mais une élection présidentielle qui se tient sans les réfugiés et sans les populations d'un ville de Kidal, qui est toujours sous le contrôle du MNRA, est-ce qu'on ne court pas le risque d'une crise post-électorale dont le Mali pourrait faire l'économie ? – Oui, on doit faire l'économie de toute crise, quelle qu'elle soit. Mais le problème est le suivant. Si nous sommes d'accord que les élections sont indispensables, pour nous, en ce moment, qu'il faut les faire le plus tôt que possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une élection qui soit suffisamment représentative de l'expression du vote des Maliens, là où ils sont. Les réfugiés, le gouvernement nous assurent avoir pris contact avec les pays d'accueil et le ACER pour voir comment leurs votes pourraient être organisés. Pour Kidal, nous sommes ravis qu'avec encore la dernière résolution des Nations Unies, on ait vraiment clarifié encore et précisé l'intégrité du territoire du Mali. – C'est non négociable. – C'est non négociable. L'exercice plein et entier de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire est négociable. Aucune coexistence possible avec des forces armées, si ce n'est l'armée de la République du Mali. Ensuite, la possibilité également de désarmement des groupes armés et bien entendu les principes républicains comme la laïcité. Donc à l'abri de cela, des négociations peuvent être possibles pour voir comment Kidal pourrait, même symboliquement, participer à ce vote. Donc je crois que c'est faisable et des discussions, des négociations sont en cours. Le gouvernement s'y emploie avec ses différents partenaires. J'espère que cela se fera et que Kidal, comme les autres partis du Mali, vont pouvoir voter et donner aux élections qui viennent cette représentativité utile et nécessaire et en même temps qu'on puisse faire en sorte que la sincérité du vote des Maliens puisse être préservée. Mais le MNLA reste ferme sur ses positions. Pas d'élection, pas de désarmement, sans négociation. Nous ne serons restés, notre pays ne serait restés l'otage de quelque groupe uscule que ce soit, qui n'a aucune légitimité en termes de représentation, ni là où ils sont à Kidal, ni du peuple Touareg, ni encore moins des communautés du nord du Mali. Nous ne serons pas restés l'otage de cela. Le cadre est très clair. Et le gouvernement, dans la feuille du route, a exprimé les conditions dans lesquelles une dialogue ou une négociation sont possibles. Ces conditions sont réaffirmées par la communauté internationale. Et, dans ce cas, il faut bien qu'on revienne à ça. Je le disais dans ma tribune du 6 avril, et c'était le jour où l'Emenela proclamait sa fameuse indépendance de la Zawad. Le Mali est temps et indivisible. Et il est heureux que tout le monde soit d'accord sur cela et que l'ensemble de la communauté concourt au lieu fort de reconstruction, de stabilisation du Mali. Donc, par conséquent, si cette phase est extrêmement importante, il ne peut être pris en otage par qui que ce soit. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Et je crois que la communauté internationale non plus ne l'acceptera. – Alors, pour le scrutin qui devait se tenir en avril 2012, avant qu'on intervienne le coup d'État du 22 avril, vous avez mis du temps à annoncer votre candidature. Aujourd'hui, dans un contexte politique beaucoup plus complexe, pourquoi, Maudibosidibé, vous briguez la magistrature suprême ? – Écoutez, Madame, vous avez dit que j'ai mis du temps à exprimer ma candidature pour la simple raison que j'étais dans une mission que je voulais achever. Je l'ai achevé. Beaucoup de gens m'ont sollicité, des mouvements, des jeunes m'ont sollicité. J'ai dit, je ne peux pas répondre tant que je ne prends pas le pôle de notre population. J'ai entamé, depuis le mois de novembre 2011, une grande tournée à l'intérieur du pays, toutes les régions du Mali, y compris Kidal, pour aller à la quête auprès de nos anciens, auprès des représentants des populations, leur dire, voilà ce qu'on me demande. Mais avant de répondre, je viens à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel conseil me donner ? Et chez nous, c'est très important, la bénédiction. Donc c'est fort dessous cela que j'ai exprimé ma candidature. Quand j'ai eu le coup d'État, avant, nous, on devait organiser une convention autour de ma candidature, où on devait signer le 25 mars, dans le plus grand stade du Mali, la charge pour le renouveau démocratique. Parce que nous disions déjà que la situation de notre démocratie est en train d'être un peu difficile. Il y a une espèce de fossé qui se crée entre l'élite politique et la base. Le taux de participation faible, l'émiettement du paysage politique devenu illisible pour les uns et les autres. Il faut véritablement qu'un renouveau démocratique permette que les Maliens réunissent avec la politique. Les partis politiques sont indispensables à la démocratie. Laissez-en savoir quel parti politique. Nous en avons créé et nous pensons en faire la deuxième génération de partis politiques de notre démocratie. On m'a demandé, vous savez bien que j'ai eu quelques difficultés, au lendemain du coup d'État, j'ai été arrêté plus de trois fois. Des sympathisants qui étaient venus me saluer à la maison m'ont dit, parce qu'il y a eu une grosse campagne de calomnie qui a accompagné tout ça, que vous n'êtes plus candidat. Est-ce que vous serez candidat encore ? J'ai dit, mais hier j'étais candidat parce qu'on me l'a demandé, pour des raisons que les gens et les autres exprimés, ce n'est pas au moins de les reprendre ici. Mais j'ai répondu à cet engagement. Donc cet engagement, avec la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, si je n'étais pas candidat hier, j'aurais mis une raison de l'être aujourd'hui. Donc je le suis, madame, parce que je crois fortement que les Maliens ont besoin, qu'on rassemble tous les patriotes, qu'on rassemble les républicains, qu'on rassemble les démocrates, pour qu'on puisse effectivement travailler à redonner confiance au peuple, qu'ils redressent la tête et qu'on poursuit notre chemin. On a trébuché. Il y a eu des acquis, il y a eu des bonnes choses de fait, il y a eu des insuffisances, il faut le dire, dans la gouvernance, dans certaines pistes de décision, ou dans la conduite et la résolution de certaines questions. – Mais alors pourquoi ces signes de délitement de l'État et de l'armée, que vous percevez si bien et que vous citez, n'ont-ils pas pu être dénoncés plus tôt pour éviter ce coup d'État du 22 mars 2012 ? – Est-ce que ces signes-là, et qu'on sort, nécessitaient ou pourraient justifier un coup d'État ? Le coup d'État n'est jamais justifiable. Il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. C'est tous une rupture de la démocratie. Et comme tel, tu ne peux pas être accepté. Donc je ne crois pas qu'on puisse trouver des justificatifs à cela. Mais par contre, il faut travailler au cadre républicain, au cadre démocratique, permettre à l'ensemble des citoyens, justement dans les cas de cette nature, de pouvoir exprimer leur point de vue, d'exiger des gouvernants que leurs préoccupations soient prises en compte, d'interpeller les gouvernements, voire leur dire que le chemin qu'ils empruntent, ce n'est pas le bon chemin, qu'il faut qu'ils reviennent en arrière, qu'ils écoutent le peuple. Et ces contre-pouvoirs ont manqué. Aujourd'hui, les citoyens maliens veulent conquérir ce contre-pouvoir. – Mais est-ce que ce n'est pas le consensus à la malienne qui a été justement un frein ou une dérive à cette démocratie que la communauté internationale a pourtant salué pendant deux décennies ? – Mais madame, pendant deux décennies, il n'y avait-il pas démocratie ? Il n'y avait pas la liberté d'expression ? Tout ce qui est propre à la démocratie ? Le multipartisme ? La liberté des citoyens ? La liberté d'aller et venir ? Il y avait tout cela. Mais il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des déviances, il y a eu des déviations. La communauté internationale a salué une démocratie, les élections se sont passées, on dit que certaines élections n'étaient pas conformes à ce qui se passait, mais cette vitrine-là, elle a un répondant. Et c'est répondant, il faut qu'il puisse fonctionner. Aujourd'hui, nous avons besoin de réconforter la démocratie. Nous avons besoin que la République soit véritablement le rempart, parce que c'est le choc sur lequel la citoyenneté peut s'exprimer pour une nation qui se veut unie et plurielle à la fois. – Alors, vous évoquez tantôt l'atteinte à votre intégrité physique, comme celle de plusieurs personnalités par l'ex-Jeinte. Il est question de plus en plus du départ de Mali du capitaine Sanogo, des pays comme le Nigeria ou le Gabon seraient prêts à l'accueillir. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal aujourd'hui de lui avoir confié la tête de la commission chargée de la refonte de l'armée ? – Moi, je suis convaincu d'une chose. Notre système de défense a connu des défaillances, comme notre système de sécurité. Il faut aujourd'hui revoir tout cela, pas penser le plein. Je ne suis pas dans cet ordre-là. Le programme de formation aujourd'hui, qui est avec l'Union européenne et les autres, pour constituer au moins six bataillons bien formés, bien équipés de fortes armées du Mali, permettront aux armées du Mali, qui, malgré toutes les difficultés, ont eu à mener des combats, à quelque chose qui est un haut lieu du sacrifice, des fils du Mali. Et donc, il y a encore quelque chose, puisque je vous le montrais dans les combats qui ont eu lieu. Cela va permettre de conforter la place des forces armées du Mali dans les dispositifs actuels. Mais cela, pour moi, n'est qu'une urgence dans les médias. Il faut repenser notre politique de défense et de sécurité, la mettre à niveau des menaces que nous avons aujourd'hui et des menaces en perspective. Rebâtir, en partir de là, notre armée, suivant l'architecture, la prise appropriée, pour que la sécurité du Mali, la protection des personnes et des biens soient préservées et que le Mali soit en mesure de soumettre sa responsabilité en termes de sécurité, vis-à-vis de la sous-région et vis-à-vis de la communauté internationale. Ça, c'est un travail en moyen terme et c'est possible. Alors, à propos de défense, le président Hollande a reçu un livre blanc de la défense dans lequel on lui recommande de maintenir les bases militaires en Afrique. Au Mali, dans les accords, dans les négociations qu'il y a eu entre la France et le Mali, plusieurs fois, il a été question d'une base à Tessalit. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte sécuritaire du Sahara ne milite pas en faveur d'une telle base ? Le plus important, qu'il y ait une base ou pas, le premier problème, c'est la décision politique. On doit la saluer du président Hollande, qui est une décision courageuse d'intervenir. Je crois que personne ici est trompé. La légitimité de ça est très forte. Donc, ce qui est aujourd'hui en question, puisqu'on veut proroger, avec le système des Nations unies, l'aménagement, le dispositif en place pour continuer à stabiliser, à sécuriser, et que la France accepte d'avoir un dispositif qui lui permettrait d'intervenir à tout moment, et donc il faut travailler par objectif, qu'il soit installé à X endroit, à Y endroit, est-ce qu'elle a la capacité d'intervenir lorsqu'une menace à la stabilité, à la sécurité se ferait, ou une menace de réinfestation des zones sécurisées ? La France dit, je peux le faire, à lieu de déterminer les conditions. Donc, je considère qu'aujourd'hui, le plus important, c'est qu'une autorité légitime soit en place, et que la perspective de l'après-ministrement, qui est projetée pour un an, soit préparée avec cette autorité légitime, de manière à ce que progressivement, on ait un dispositif de sécurité et de défense, conforme au niveau national, capable d'avoir une coopération dans la sous-région où les forces d'intervention doivent être maintenant bien créées, renforcées, mutualiser les logistiques opérationnelles qu'il faut, parce qu'aucun de nos pays ne pourrait soutenir le coût, avoir l'appui des partenaires comme l'en France, et construire un troisième étage, qui est le niveau de la coopération internationale, pour bien surveiller et avoir la technologie de surveillance et d'observation du Sahara, pour permettre d'en faire qu'on en fasse un secteur. Un pays d'entrée, faire quelque chose, qu'on soit sûr, à plus de 90% de ne pas en sortir. En dernière question, Maudibosidibé, le Mali peut tanguer, mais le Malerie ne coulera pas, ses propos sont de vous. Quelles sont pour vous les trois valeurs essentielles qui militent en faveur de la renaissance malienne ? Ce que je veux dire aux Maliens, ils ont été frustrés. Les Maliens et les Maliens ont suivi d'un mille et une conditions, circonstances, se montrer grands, se montrer solidaires, se montrer honnêtes, véridiques, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui doit nous permettre de répondre demain. Vous avez là la réponse à la question que vous avez posée. Et moi, j'y crois fortement. Maudibosidibé, je vous remercie. C'est moi. Maudibosidibé, je vous remercie. Maudibosidibé, je vous remercie. Maudibosidibé, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501